Bonjour à tous. Oui, il est encore très, très tôt, mais moi, je suis déjà là avec ma tasse de café et il y a encore 20 personnes qui lisent avec nous, avec nous. Donc, on continue. Et alors, souvenez-vous, Mathilde, elle veut se venger de son père et ce père qui a cassé son livre, qui a arraché des pages. Et donc, elle a entendu dire de son copain qu'il a un perroquet. Et c'est ça qu'on va lire. Aujourd'hui, on lit quatre pages, donc 42, 43. Et puis après, vous allez voir, il y a un grand dessin, donc 45. Donc, ça va faire plus ou moins deux pages et demie que nous allons lire. Voilà. Alors, Fred était un ami de Mathilde. Il était un petit garçon de 6, et en anglais, on peut dire de 6, mais ça veut dire de 6 ans, qui habitait juste autour du coin. Donc, en anglais, on va dire autour du coin, alors qu'en français, on va dire derrière le coin. Alors, je le dis comme à chaque fois, la traduction en français n'est pas bonne. C'est pour que vous compreniez chaque mot. D'accord ? Je suis obligée de le dire. Donc, juste derrière le coin, d'elle. Donc, il habitait juste à côté d'elle. Et four days. Et l'anglais de four, c'est pour, mais ça veut dire aussi durant. Durant des jours, he had been going on. Et donc, on a le verbe to be going on. Ça, vous pouvez écrire dans votre liste de vocabulaire. Ça veut dire ne pas arrêter de parler. To be going on. Donc, il avait été, il avait parlé sans arrêter, about, de, son fantastique perroquet talking qui parle. Et alors, de nouveau, ici, le que manque. On doit imaginer un que, que son père lui avait donné. D'accord ? Donc, l'après-midi suivant, as soon as, ça aussi, vraiment, as soon as, on doit absolument noter. Et même, vous savez, même souvent, on voit en anglais l'abréviation ASA, as soon as. Donc, dès que Madame Wormwood était partie, mais souvenez-vous, en anglais, il n'y a pas de passé composé avec être. Donc, Madame Wormwood était partie dans sa voiture pour une autre session de bingo. Mathilda set out. To set out, un verbe, ça aussi, il faut noter, ça veut dire, elle se mettait en route. Je dis set out, elle se mettait en route pour la maison de Fred, pour investiguer. Donc, elle voulait tout savoir de ce perroquet. Elle frappait sur sa porte et demandait s'il would be, conditionnel, il serait suffisamment gentil to show, de montrer, lui, donc à elle, le fameux oiseau. D'accord ? Je vais, voilà. Oula ! Je ne sais pas si je déplace comme ça. J'espère que vous voyez. Donc, le fameux oiseau, vous l'avez vu ici, dans sa cage. Voilà. On peut agrandir. End. Et, ah non, Fred. Donc, Fred était ravi. Et là, to let up, ça vient to lead up. Donc, amener quelqu'un en haut. To lead up. Et guider en haut. A sa chambre. Où un vrai magnifique bleu et jaune perroquet, set, était assis dans une cage tall, ça veut dire haute. Et vous avez vu le dessin ici, vous voyez la cage est très haute. D'accord ? Ok, je bouge ici ma photo. There it is. Et ça, en français, on dirait le voilà. Mais donc, là, il est. Et alors, vous allez voir qu'en anglais, on doit utiliser le it. On ne peut pas dire pour tout he ou she. Le it. Et ça, parfois, je sais que c'est difficile pour des francophones. Mais donc, ici, c'est a bird, un oiseau. Et normalement, c'est it. Donc, le voilà. Fred disait. Its name, vous voyez de nouveau son nom, mais c'est de nouveau it, pas he ou she. Son nom est chopper. Make it talk. Fais-le parler, disait Mathilda. Tu ne peux pas le faire parler. Fred disait. Tu dois être patient. It will talk. Il parlera quand il. It feels like it. Ça, c'est intéressant aussi, vous devez noter. To feel like. Avoir envie de. To feel like. Donc, quand il a envie. Quand il en a envie. Ça, c'est le en. They hang around. Donc, il traînait un peu là. Donc, to hang around. Ça veut dire traîner, rester là. Waiting. Attendre. Soudainement, le perroquet disait. Hello, hello, hello. C'était exactement comme une voix humaine. Mathilda disait. Ça, c'est surprenant. Amazing. Quoi d'autre peut-il dire? Rattle my bones. Le perroquet disait. Rattle my bones. Textuellement, ça veut dire. Secoue mes os. Tu vois, comme un squelette qui. Rattle my bones. Mais on dit ça aussi. Pour dire. Lance les dés. Lancez les dés. Quand on fait un jeu. On dit aussi. Rattle my bones. C'est une expression. C'est aussi une chanson d'ailleurs. Le perroquet disait. Donnant une imitation merveilleuse, wonderful, d'une voix sinistre. Spooky, c'est sinistre. Rattle my bones. Il est toujours en train de dire cela. Fred racontait à elle. Quoi d'autre peut-il dire? Mathilda demandait. C'est ça plus ou moins. That's about it. Si vous trouvez ça difficile, vous pouvez aussi le noter. Ça veut dire. C'est plus ou moins ça. That's about it. Voilà. C'est ça plus ou moins. Fred disait. Mais. C'est. Pretty. Quand même. Merveilleux. Don't you think. Tu ne penses pas. C'est fabuleux. Mathilda disait. Will you lend. Est-ce que tu prêteras. Him. L'oiseau. À moi. Juste pour une nuit. Non. Fred disait. Certainement pas. I'll give. I will give. Je donnerai. À toi. Tout. Mon. Argent. De poche. Next week. De la semaine prochaine. Mathilda disait. Ça. C'était différent. Fred pensait. About it. À cela. Voilà. Donc. Il réfléchissait. À cela. About it. Pour. Quelques secondes. All right then. D'accord. Alors. Il disait. Si. Tu promets. De. Le. Retourner. Demain. Mathilda. Staggered back. Donc. En fait. To stagger back. C'est un peu. Retourner. Le back. C'est retourner. And to stagger. C'est un peu. Peut-être. Titubé. Chancelé. Donc. Ça veut dire qu'elle retournait avec la cage. Mais. Elle n'était pas très stable sur ses pieds. Bien évidemment. Parce que c'est une énorme cage. Donc. Voilà. Ça c'est l'idée. To stagger back. À sa propre maison vide. Carrying. En portant. La. Haute cage. Dans. Les deux mains. J'espère que vous avez l'image. There was. Il y avait. Une. Large. Ou grande. Un grand feu ouvert. Fireplace. Dans la. Salle à manger. Dining room. C'est là où tu dînes. Donc. C'est la salle à manger. Et. Maintenant. Set about. To set about. Ça veut dire. Commencer à. Elle commençait à. Wedging. Caler. La cage. Up the chimney. Donc. Vers le haut. Dans la cheminée. And. Out of sight. Out of sight. Ça veut dire. Hors de vue. C'est intéressant. Vous pouvez peut-être noter. Out of sight. Hors de vue. That wasn't so easy. Pardon. Ça. Ça. Ça n'était pas. Si facile. Désolé. But she managed it. In the end. Le verbe to manage. Ça c'est très intéressant. C'est. Arriver à faire quelque chose. Donc. Elle y arrivait. Finalement. In the end. Donc. À la fin. Finalement. Ok. Donc. Elle a calé. Cette cage. Dans la cheminée. Et. On est déjà. Vous voyez ici. Elle est en train de caler. Cette cage. Dans la cheminée. Vous voyez. Alors. Page 45. Dernière page. Hop. J'espère que vous voyez. Ok. Hello. 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 Oiseau criait down vers le bas à elle. Hello. Hello. Shut up. Tais-toi. Toi. Fou. Mathilda disait. Et. Elle went out. Donc. Elle sortait. Souvenez-vous en français. D'ailleurs en irlandais aussi. Non. Pas en français. En anglais. Souvent. Ce sont les prépositions et les particules. Ici. Comme out. Pardon. Qui détermine le verbe. Donc. Went. Ça vient de go. Aller. Et went out. Sortir. Pour laver la suie de ses mains. Oui. Parce qu'elle a évidemment les mains pleines de suie. Parce qu'elle a été dans la cheminée. That evening. Ce soir-là. Pendant que la mère, le père, le frère et Mathilda. Était having. En train d'avoir le souper. As usual. Comme d'habitude. Bien prononcer ça. As usual. Dans la salle à manger. Devant la télévision. Une voix venait. Loud. Ça veut dire de façon forte et claire. De la salle à manger. Across the hall. À travers l'entrée. Hello. Hello. La voix disait. Donc, it said. La voix disait. Vous voyez de nouveau. Vous voyez de nouveau le hit. Harry criait la mère. Donc, Harry, c'est le nom du père. Criait la mère. Devenant. Donc, elle devenait pâle. White, c'est blanche. Mais en français, on va plutôt dire pâle. Il y a quelqu'un dans la maison. J'ai entendu une voix. So did I. Ainsi, je faisais aussi. Souvenez-vous. Ce sont les fameux tags. Si vous ne comprenez pas comment on utilisait tags, vous me le dites et je vous fais une vidéo. Donc, moi aussi, le frère disait. Mathilde a jumped up. Donc, sursauté. Le sur, c'est le up. Et le jump, c'est sauter. Mathilde a sursauté. Et switched off. Éteignait la télévision. Chut. Elle disait. Écoute. Ou écoutez. En anglais, c'est la même chose. Écoute ou écoutez, c'est la même chose. Listen. Ils arrêtaient tous de manger. Et cette d'air était assis là, très tendue, en écoutant. Hello, hello, hello. La voix venait encore. There it is. Là, c'est. Donc, c'est là. Mais en anglais, on va dire there it is pour dire voilà, criait le frère. C'est des cambrileurs sifflaient la mer. They are. Ils sont dans la salle à manger. I think they are. Je pense qu'ils le sont. Le père disait. Sitting tight. Il était assis. Mais tight, c'est de nouveau très tendu. Comme tense et tight, tendu. Then go. Alors, va. Et attrape-les, Harry. Sifflez la mer. Et donc, to hiss, c'est ssss. Elle parle comme ça. Ssss. Go out. Sors. Et color them red-handed. To color, c'est prendre par le collier. Prendre par, oui, par le col. Ici, c'est un verbe. To color. Et alors, donc, red-handed. Ça, c'est important. Red-handed, ça veut dire en flagrant délit. Donc ça, vous devez absolument, absolument noter. Souvent, en anglais, c'est to catch. Red-handed. Ici, la mère dit color them red-handed. Mais, donc, vous pouvez noter to catch red-handed. OK? Le père ne bougeait pas. Il semblait in no hurry. Pas du tout pressé. To dash off. Dash off, ça veut dire courir, partir et se lancer, quoi. Il ne semblait pas pressé de se lancer et être le héros. Sa figure était devenue gray, grise. Donc, il était devenu gris. Get on with it. To get on, ça veut dire, mais tu t'y mets. Donc, c'est de nouveau une expression. S'y mettre. Get on with it. Siffler la mer. Ils sont probablement après l'argent. Donc, ça veut dire, en fait, ils cherchent. Mais ici, the silver, ce n'est pas l'argent pour dire l'argent. L'argent, ici, c'est, par exemple, des couverts en argent ou des objets en argent. D'accord? Silver. Le mari essuyait ses lèvres nervously, de façon nerveuse, avec sa serviette. Why don't we all go? Pourquoi nous n'allons pas tous et regardons ensemble, il disait. Oh, le lâche. Come on, then. Allez alors, venez alors, le frère disait. Come on, mom. Viens, maman. On va voir ce qui va se passer. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Si vous êtes arrivés, vous êtes arrivés ici, vous êtes courageux. J'espère que ça a été. S'il y a des expressions et des choses qui posent problème, vous avez besoin de grammaire ou autre chose. Voilà, vous me le dites et je fais une vidéo. Voilà, merci d'avoir été avec moi. Très belle journée.